Bonjour Fred, alors je suis dans les coulisses de l'atelier de tournage pour vous présenter le petit tuto qui arrive avec Posca. Posca c'est des feutres acryliques qui sont très connus de tous les jeunes et les étudiants en école d'art. C'est un feu très facile à utiliser, très opaque, très couvrant, qui va sur tous les supports, tous les supports possibles. Alors je me suis gratté la tête, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire comme tuto pour mes artistes et en montrant que ça va sur tous les supports. Donc j'ai choisi le bois, mais ça marche sur le verre, la céramique, le métal, partout. J'ai choisi le bois et je vous propose une petite création sympa que vous pouvez reproduire chez vous avec des morceaux de bois de mon jardin, je ne sais pas traiter, je ne sais pas travailler, et qui sont travaillés au Posca. Vous allez voir, la fabrication a été un peu longue, après on a raccourci et accéléré tout ça, mais l'idée est à retenir et puis vous pouvez construire des petits trucs sympas, personnalisés, vous ne vernissez pas, vous ne faites rien, vous laissez brut comme ça, c'est tout l'intérêt un peu ethnique de l'ensemble. On arrête de parler, on y va, on passe au tuto. Pour vous montrer tout l'intérêt, les combinaisons incroyables, les possibilités infinies qu'il peut y avoir avec ces marqueurs feutres Posca, je me suis posé plein de questions, je me suis dit voilà, il faut prouver, montrer ce que je fais moi-même, l'utilisation sur plein plein de supports différents, sur du métal, du bois, de la céramique, etc, sur plein plein de trucs. Mais il faut quelque chose qui ressemble quand même à toute notre démarche artistique, donc il faut que ce soit sur une toile ou sur un support bois, et donc en tournant autour du pot et en revenant aussi à une volonté, à une envie que j'avais depuis un bon moment, et bien je suis arrivé sur du bois. Et donc on va travailler avec ces morceaux de bois, ces morceaux de bois, c'est pour ça qu'il y a un sécateur, parce qu'on va les couper à la bonne dimension, vous allez voir, on va les personnaliser. Vous allez voir que ce Posca ne résiste devant rien, ça passe partout, et donc on va construire une histoire, une histoire personnelle, chacun d'entre nous, avec ces morceaux de bois, j'ai pris un support en bois pour qu'il soit bien résistant, mais ça peut être une toile, une toile bien bien costaud, pourquoi pas, ou un carton, enfin ce que vous voulez, mais le support bois il s'y prévient, parce qu'il garde l'élégance, et il est super, super costaud, vous allez voir, donc j'ai pris du gesso noir, bien sûr, parce qu'on va l'enduire de gesso noir pour pouvoir le travailler, lui, et puis des spalters pour pouvoir poser le gesso noir, une paire de gants pour essayer d'être propre, le sécateur je l'ai dit, pour pouvoir tailler les morceaux de bois, et puis du gel épais pour pouvoir coller tout ça, voilà, et puis donc la mallette de Posca, la starlette de la soirée pour pouvoir mettre tout ça un peu en couleur. On a deux possibilités, soit on utilise cette face-là du support bois, et puis on va travailler une histoire longue, avec assez peu de personnages, mais très très longue, vous voyez, dans ce sens-là, soit on utilise, et c'est un détournement, le support dans l'autre sens, parce qu'il a aussi beaucoup de noblesse dans l'autre sens, une fois que c'est peint au gesso, c'est vraiment magnifique des deux côtés, et on utilise des morceaux de bois coupés, qui vont ici raconter une histoire beaucoup plus longue, et un peu plus courte, ou alors l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser des morceaux à l'intérieur, et ça va être un peu sanctuarisé, un petit peu protégé, voilà, par l'ensemble, en coupant tout ça, et puis à l'extérieur, on inscrit une ribambelle de petites histoires sympas. Alors, je pense que je vais quand même, je vais quand même pencher sur une petite histoire sympa, les deux prendront autant de temps, il y aura autant d'utilisation de l'accélérer, pour que vous vous endormiez pas, mais on va partir comme ça, mais n'oubliez pas, vous pouvez retravailler à l'intérieur de la même manière, ou à l'intérieur, avec une histoire plus longue, ou à l'extérieur avec une histoire plus longue. Voilà, si vous n'avez rien compris, ne vous inquiétez pas, tout va s'éclaircir au fur et à mesure de la mémo. Allez, c'est parti. Alors avant tout, et pour que ça sèche, on va passer par l'étape du gesso noir, mon préféré, qui permet de préserver le support, et d'appliquer quelque chose de très très uniforme. Alors il y a de la noblesse dans ce bois, mais avant ce qu'on va faire, je pense que c'est quand même plus intéressant. Alors voilà, on y va, à l'arrache comme d'habitude, et on enduit l'ensemble, sans délayer, sans quoi que ce soit, il est suffisamment sirupeux, épais, opaque, couvrant, pénétrant, il y a toutes les propriétés qui vont bien, pour qu'on n'ait pas à intervenir sur sa composition, pour faire le fond. Voilà. Voilà, séché au sèche-cheveux, il est accéléré, à peu près sec. Donc à partir de maintenant, on va faire notre composition. Ne vous inquiétez pas, si vous souillez, en fait, ce fond-là, on pourra toujours intervenir avec le gesso, avec des retouches, qui ne se verront pas en finale. Donc vraiment, voilà, je vous rappelle que j'ai utilisé, non pas la surface intérieure, c'est très très intéressant de le faire, mais c'est assez contraignant, et moi personnellement, j'ai besoin d'un peu plus d'espace, hein, ça ne vous surprend pas, mais vous pouvez très bien, à l'intérieur, contraint d'une histoire assez sympathique, mais voilà. Alors, petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, je viens de me laver les gants. C'est-à-dire, je ne me suis pas lavé les mains, mes mains sont toujours, j'espère, à priori, propres à l'intérieur. Mes gants étaient souillés par le gesso, je les ai nettoyés avec du savon, je les ai séchés, et donc ça va me permettre de retravailler avec des mains qui ne vont pas souiller le travail suivant. Voilà. Alors, maintenant, on va construire notre petite histoire. J'ai pris des morceaux de bois, morceaux de bois que vous trouvez dans le jardin, dans le vôtre, dans celui des voisins. Là, c'est quatre heures, donc, pour couper des morceaux de bois, classiquement. Et puis, on va assembler, préparer et assembler toute une histoire. Donc là, je pense que c'est à peu près à cette dimension-là. Voilà. Je vais choisir de faire... Je dois vous raconter un petit peu ce qui va se passer. On va coller, assembler des morceaux de bois sur l'ensemble de la distance. On va ensuite les personnaliser, les peindre, et raconter une histoire sur chacun des petits morceaux. Et vous allez voir, l'ensemble est magnifique. Voilà. Maintenant que la composition est à peu près faite, il s'agit de mettre en couleurs, en musique, tout ça, et pouvoir raconter une histoire, donner du rythme à l'ensemble. Et puis, on verra comment on peut harmoniser tout ça. Donc, il faut les prendre, les uns après les autres. Et puis, avec les Pascales, ce qui est génial avec ces feutres, c'est qu'ils sont hyper couvrants, très opaques, et qu'on va pouvoir faire tracer ce qu'on veut. On a envie de faire une bague, ici, une bague violette. J'avais vu le support rugueux, etc. J'avais au départ le projet d'enlever l'écorce, mais ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien. Tant pis. Voilà. La bague, elle est faite. C'est vraiment génial. Donc là, il faut laisser filer votre imagination pour faire des décorations, des couleurs qui vous plaisent, du rythme, donner du rythme à l'ensemble pour décorer ces petits morceaux de bois qui, en finale, vont avoir, vont révéler une histoire. Mais on verra ça tout à l'heure. Là, on est parti pour un bon moment de décoration. Et c'est que du plaisir, parce que, en fait, ça ne rate jamais. Le Pascale, c'est un feutre qui permet, encore une fois, d'aller partout. Et on comprend pourquoi tout le monde en est fan. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... On arrive au bout. On arrive au bout. Enfin, moi, j'arrive au bout. Après, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Vous avez bien vu les Pascale qui écrivent partout, qui s'impriment partout, qui se juxtaposent, qui sont très opaques, qui peuvent vraiment faire ce que vous voulez. Avant d'arriver à la fin de cette constellation, alors c'est pas une constellation, c'est une espèce d'engroupement, d'amitié, de contact, de famille, de tout ça. Voilà. On va faire le petit contact à la fin. Je trouve qu'il faut rapporter un peu de lumière, donc on va finir tout ça avec un petit peu de blanc. Et après, on aura bouclé l'affaire. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... Vous voyez, par exemple, sur ce morceau de bois tout simple, avec une déco très très simple, rien que de mettre un petit cerne de blanc partout, ça rajoute de la lumière, de la finition, quelque chose qui n'a rien à voir. Donc voilà. On y va. C'est parti. On a accéléré, bien sûr. ... 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 Bon. On va considérer qu'on a terminé le travail avec le Posca. Maintenant, il faut qu'on fixe ça et qu'on teint le tout. Donc pour ça, on va déplacer chacun des morceaux de bois à côté. Et puis on va replacer une plaque de gel. ... ... ... ... ... ... ... Donc vous déplacez dans l'ordre qui vous importe des petits morceaux de poire. On va pouvoir éventuellement d'ailleurs retravailler le fond si nécessaire. 3 par 3 c'était mieux. Donc après on prend du gel épais. C'est intéressant d'avoir du gel épais parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir tout fixer. Et on va faire une plaque de gel qui correspond un peu à la dimension. Donc avec le Shaper on peut étaler le gel épais. Alors pourquoi il est épais ? Parce que l'idée est texturée en fait. Il fait de la matière, il va permettre de prendre de la matière épaisse. Alors j'ai peut-être été un peu généreux. Je ne sais pas, on verra bien. De toute façon, c'est réversible dans cet univers là. On peut revenir, on peut enlever, on peut nettoyer, on peut revenir dessus. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je pense que ça pourrait être un peu comme ça. Et après on va repartir. On repart. Et puis pièce par pièce on va choisir le plus bel, parce qu'il est le plus le plus quoi. Voilà. Ça montre d'ailleurs que j'ai été un peu trop généreux. Et vous allez poser au fur et à mesure les éléments de l'histoire qu'on est en train de raconter. Moi, je trouve que c'est intéressant de les coller le plus possible. De les tourner des vrillers pour qu'ils soient vraiment fusionnels. On est en train de raconter une histoire depuis tout à l'heure. On aurait pu étaler plus le gel, mais je pense que là, ça va largement suffire pour fixer l'ensemble. On vérifie qu'on reste à peu près symétrique. Là, on a gardé une petite aspérité intéressante. Encore une fois, pas de difficulté technique. Dans cette étape, elle est presque émotionnelle, en fait. C'est une composition que vous allez faire en fonction de ce que vous avez fait. En fonction des choix que vous avez. Des couleurs que vous avez retenues, des erreurs que vous avez pu faire, etc. Vous les masquer, vous les mettez en évidence. Et puis, il y a aussi le bois. Je vais absorper ça parce qu'en fait, cette partie là, non, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est ça qu'il fallait obtenir. Vérifiez rapidement si l'équilibre est obtenu. Voilà. Rappelez-vous que le gel, une fois sec, sera transparent. Il n'y a pas de souci avec ça. On va pouvoir enlever l'excédent. Il ne sert à rien. On a du débord, en fait, ici. Voilà. Alors, je vais aller rectifier quelques, comme prévu. C'est pas sec du tout. Donc, j'anticipe, j'anticipe. Si vous avez le temps de laisser tout ça bien sécher, vous le faites. Et là, je vais aller rajouter du gesso noir pour rectifier toutes les petites parties qui ont pris un peu de couleurs. Mais c'est vraiment anecdotique. C'est pas très important. Alors voilà, c'est terminé. C'est en train de sécher. Le gel va prendre. On verra demain, d'ailleurs, si tous les morceaux sont bien fixés. Je pense que c'est bien le cas. J'ai bien vérifié. J'avais à l'origine prévu de connecter chacun de ces morceaux de bois avec ici une terminaison au stylo brode blanc pour connecter l'ensemble et puis signifier la connexion de tous ces univers, toutes ces personnes, tous ces gens, ces choses. Voilà. Tout ça. Toute cette communauté. Et puis, en finale, je me dis que le pire, il y a de l'émine du bien et que la connexion, elle se fait comme ça. Les contacts se font fort, intense, léger. Des fois, juste par un contact, juste deux contacts, comme ça, il y a des contacts qui se font. Et puis les contacts, voilà, on ne va pas refaire de psycho trop forte. Je pense que ça suffit. La symbolique est là et en plus, en plus, l'objectif de ce tuto, ce n'était pas du tout de travailler sur la symbolique, c'est de travailler sur les Posca qui sont des marqueurs incroyables, qui marquent sur toutes les matières. J'ai été à l'extrême, vous montrez que sur des morceaux de bois brut comme ça, qui viennent de mon jardin, on pouvait arriver à faire une compo de ce type là. Ça veut dire que le Posca, il marche sur tout, sur des toiles, sur du carton, sur du bois, sur de la céramique, sur du verre, sur du métal, partout, partout, le Posca adhère. Il permet de faire des choses très opaques, très couvrantes, avec un seul geste, vous pouvez poser votre empreinte de couleurs. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça va vous inspirer, vous donner envie de faire dans le même esprit cette composition, de la faire aussi très linéaire et un peu moins chargée, peut-être très linéaire, avec un peu moins de personnes, mais très connecté aussi. Et puis de l'autre côté, je vous l'ai montré en début de tuto, on a aussi avec ces cadres en bois la possibilité de les retourner, les contourner et les utiliser pour aller faire un peu des inclusions avec des choses peut-être un peu plus contraintes, très très jolies. Mais voilà, j'avais envie de respirer un peu plus et finalement je respire encore plus que ce que j'avais prévu. Voilà, c'est tout, je m'arrête. À vous maintenant.